En Ukraine, au moins une personne a été tuée dans un bombardement sur la ville de Mikolaev, à l'ouest de Kherson. Cette nouvelle vague de bombardements russes intervient au moment où l'armée ukrainienne s'inquiète du risque de perdre le réseau Internet Starlink. Le mois dernier, Elon Musk s'est publiquement interrogé sur la nécessité de continuer à fournir à l'Ukraine un service gratuit d'Internet par satellite. L'Ukraine possède environ 20 000 terminaux Starlink qui permettent en partie à l'armée d'unifier son action. Avec cet outil, vous n'avez besoin de rien. Vous l'installez, vous l'allumez, vous le connectez et c'est tout. La connexion fonctionne. Internet, la transmission de données, si nous le perdons, ce sera un coup dur pour nos communications. De son côté, le Kremlin accuse le Royaume-Uni d'être complice des explosions qui ont détruit une partie des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Le porte-parole du Kremlin assure que la Russie dispose de preuves. Il existe des preuves que la Grande-Bretagne est impliquée dans cet acte de sabotage, en d'autres termes, dans cette attaque terroriste contre une infrastructure énergétique vitale qui n'est pas russe. Et il est important de prendre cela en compte. Ce genre de choses ne peut pas être laissée sans réponse. Ailleurs sur le terrain en Ukraine, les sirènes anti-aériennes ont à nouveau retentis à Kiev et les autorités ukrainiennes rapportent des attaques de drones dans les régions de Poltava et Dnipro, dans le centre du pays, et des missiles sur plusieurs autres localités. En tout, cinq civils ukrainiens ont été tués en l'espace de 24 heures.